C'est vraiment sympa en fait même si on trouvait un établi quelque part je pourrais la faire cette arme qui est génial je crois qu'il faut du scotch et une main d'écorcheur que je viens de récupérer oula qu'entends je puis je personne où est-ce qu'il est canigou bordel tant pis on tombera peut-être dessus par hasard ou pas au bout d'un moment on s'en fout un peu c'est juste un chien je vais essayer d'économiser au maximum mes armes on s'en fout qu'elles sont en mauvais état voilà à la barbare presque dommage qu'on puisse pas le mettre en cédant ce couteau je vois je ne vois bien pirate je vais essayer d'économiser les balles oui laisser des raiders rapprocher non on ne va pas déconner voilà un raider isolé plutôt rare ah il n'était peut-être pas isolé en fait non il n'était pas isolé je suis bête déjà tu vas me lâcher cette arme et ensuite tu vas me lâcher cette tête il a quoi lui une masse non non le recul que donne ce ça vient en bande hein cette petite bête l'air de rien voilà alors on a une grenade frag une masse ouais ça c'est vraiment une arme qui me parle la batte la masse dès que c'est contondant en fait ça a très vite tendance à beaucoup me plaire tu vas mourir la mouche alors ce mob ne sert à rien il est juste très énervant il donne pas d'xp il fait chier en fait la capsule grenade frire voilà voilà je vérifie juste que c'est pas là qu'elle est la case non bon ben vraiment tant pis on s'en fout bon il me reste 3 balles de fusil de chasse très bien d'en retrouver d'autres parce que ça a une très très bonne arme dans le sens qu'elle a un très gros taux de critique et comme on a beaucoup de chance elle critique une fois sur deux je dirais à peu près et comme elle a déjà de bons dégâts de base ça a tendance à très vite arracher un bras une tête une jambe et donc à tuer la personne en face ben la voilà la case voilà un petit peu de persévérance et et maintenant trouver tonton canigou oh c'est vrai alors qu'est-ce qu'on a eu de nouveau compréhension un point de compétence supplémentaire à chaque lecture de livre voilà c'est de ce livre de ce point là que je vous parlais tout à l'heure gardez les livres jusqu'à ce que vous l'ayez mais comme on va pas le prendre on s'en fout point de fer inflige 5 points de dégâts supplémentaires à main nue si vous voulez jouer à une espèce de ninja mais ça je m'en fous éducation donc âme d'enfant ça permet de se faire apprécier des enfants ça sert dans une ville principalement le reste du temps on s'en fout 3 points de compétence supplémentaire à chaque fois qu'on passe de niveau ça par contre c'est un très bon point à mettre donc on le met voilà voilà et maintenant on va fouiller un petit peu par ici hein vous entendez ça tire mais je sais pas du tout par où ça tire donc évidemment il y avait deux solutions j'ai pris la mauvaise des cadavres ben le voilà alors un pistolet un couteau un couteau on prend bonjour le chien vous êtes comme il est mignon et bien tu as perdu ton maître ouf tu sais quoi tu es le premier chien qui n'essaie pas de me bouffer la ferme clébard ou je vais pas te voir ben c'est vraiment le premier qui n'essaie pas de me bouffer euh tu es plutôt gentil pas vrai le chien ou j'imagine que ton ancien maître s'est bien occupé de moi de toi oui il a l'air plutôt en bon état ou de bonnes dents des griffes aussi tu es un combattant non j'imagine que ton ancien maître s'est bien occupé de toi si je te prends avec moi ça te plairait le chien ou viens avec moi le chien un peu de compagnie ça me ferait du bien ou tu m'appartiens ou reste là j'en vais peut-être te chercher euh on va lui demander genre c'est cool voilà il est gentil sûr non des balles des pistolets bon mon inventaire est plein euh alors ouais 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 on va réparer un peu de stuff une queue de billard faut que c'est pas déconner j'en ai pas besoin la tenue de marchand ça pèse 15 tonnes pour rien et la tenue d'abri elle est dégage voilà elle est plus léger et au passage je vais récupérer des balles donc pour ceux qui se demandent la casse elle est voilà juste un peu plus loin que là où j'avais dit très près de Manfield je me suis bien un chien ouais c'est aussi un des seuls compagnon qu'on peut avoir en même temps qu'un deuxième compagnon donc il n'a que des avantages ce canigou et il peut faire des petits ce qui permet qu'il meure et toujours avoir des chiens voilà la ville la charmante petite ville dans laquelle on doit aller et voilà bon hop là du désamorçage de mine ça c'est plutôt bien on va en profiter pour aller dans la maison ça m'évite de faire des sauvegardes toutes les deux minutes parce que pour vous c'est un peu chiant et comme ça sauvegarde automatiquement ça me permet à moi de jouer comme une quille voilà voilà du whisky de l'argent des capsules on aime beaucoup des livres on prend un lit doux une tenue d'avant-guerre donc on va on va dormir avec deux squelettes parce que c'est cool voilà ça nous remet en pleine forme normal je veux dire mettez un squelette dans votre lit vous allez voir c'est vachement plus reposant encore un livre en bon état ça servira pour une quête plus tard sinon ça n'a que très peu de valeur une attelle un tube chirurgical les gens ils ont vraiment n'importe quoi vous pouvez chercher chez vous des attelles logiquement à moins de vous péter la jambe toutes les semaines vous n'en avez pas et des tubes chirurgicaux même en tant que chirurgien je ne suis pas sûr enfin bon de nouveau ce n'est pas très très grave très difficile donc il faut un bon gros 100% en crochetage et vu que je mets tous mes points comme un gros teubé en arme lourde ce n'est pas pour demain je crois que ce chien va très vite m'emmerder le thé comme ça tout le temps il ne pouvait pas avoir un chat vous allez me dire un chat de combat ok c'est pas oula j'aimerais vraiment bien qu'il arrête de me tirer dessus l'autre enfoiré là-bas avec son fils de sniper il n'est pas censé me voir oula elle va péter la voiture bon à l'assaut au bout d'un moment essayer de repérer les mines comment ça ils sont tordus mais non alors ça c'est vraiment le chemin où vous voyez le mieux les mines parce que si vous passez par le tas de gravats là en ligne droite c'est un piège qu'on peut qualifier de mortel il m'a fait peur ce con je viens t'inquiète pas allez où est-ce que tu es qu'est-ce que tu es qu'est-ce que tu es